Alors, je me présente, Lynn Laforme. J'aimerais vous parler de l'ajout d'une bricole lorsque vous sanglez votre cheval. De quelle façon, dans quel ordre vous devez attacher la bricole par rapport à la sangle. Et si jamais vous aviez une double sangle, c'est-à-dire une sangle arrière qui viendrait s'attacher à la sangle principale, dans quel ordre vous devez attacher le tout? Alors, la première chose, vous devez toujours attacher la sangle principale. C'est la première étape. On ne met pas la bricole, après ça, la sangle principale. On attache la sangle principale et après, on met la bricole. Donc, la bricole, elle est déjà attachée de l'autre côté. Je l'ai déposée sur l'encolure du cheval. Maintenant, je vais aller la chercher. Alors, c'est une bricole en trois morceaux. Et je vais venir l'attacher sur les anneaux qui sont faits spécifiquement pour ça. Donc, je viens de l'attacher ici. Maintenant, au niveau de l'ajustement, quel est le meilleur ajustement pour une bricole? Il faut que la bricole, elle soit à la base de l'encolure et de l'épaule, et non sur les épaules. Ici, elle serait beaucoup trop basse. Elle va bloquer le mouvement des épaules. Donc, on doit s'assurer qu'elle vient au moins se placer dans le creux ici de l'épaule. On doit être capable de mettre un point. Donc, présentement, j'ai plus qu'un point. Mon point est fermé comme ça. Donc, je peux la resserrer d'un trou. Alors, si jamais elle était encore trop longue, tout simplement, je referais plusieurs trous. Donc, je l'attache. Et je viens attacher la partie centrale sur l'anneau du centre. C'est pour ça que c'est important que la cendre soit bien au centre pour que cette partie-ci vienne bien se positionner au centre du cheval. Donc, pour moi, elle est encore un petit peu trop grande. Donc, j'aurai à faire quelques trous pour qu'elle se positionne environ de cette façon. Et vous allez voir que si je suis capable de mettre mon point ici, ça me prendrait au moins un ou deux trous supplémentaires. Deuxième chose, si j'ai une double cendre, bien c'est la dernière cendre que je vais attacher. Donc, la double cendre, selon les disciplines, elle peut être plus serrée, moins serrée. Pour ce qui est de faire de la balade, de la randonnée, si on utilise la double cendre, on doit être capable de mettre à peu près quatre doigts sous la cendre ici. Donc, quand je la place, je l'attache, je dois être capable de mettre quatre doigts. Et elle doit obligatoirement s'attacher sur la cendre principale pour éviter qu'elle se retrouve dans les flancs du cheval. Donc, quand j'attache les cendres, cendre principale, ma bricole, ma double cendre. Et lorsque je reviens et que je dois détacher, je vais détacher ma double cendre en premier, la bricole en deuxième et ma cendre principale en troisième. Pourquoi? Parce que si jamais vous détachez celle-ci, vous détachez celle-ci et vous détachez celle-ci en dernier, et que le cheval bouge et que la selle glisse le long de son flanc, il se retrouve sous son corps, vous allez avoir un cheval en totale panique. C'est extrêmement dangereux. Donc, aussitôt que le cheval a quelque chose qui se situe au niveau de ses flancs, il y a une disjonction. Donc, c'est hyper important que cette cendre-ci, vous la fassiez en premier quand vous la détachez et en dernier lorsque vous l'attachez. Quand j'ai une double cendre, personnellement, je préfère mettre une bricole. Pourquoi? Parce que si jamais ma cendre principale, pour X raisons, avait une défectuosité et qu'elle brise, la selle va être retenue que par la double cendre et elle va se retrouver dans les flancs du cheval et c'est extrêmement dangereux. Si vous avez une bricole, vous allez automatiquement garder la selle en place. La selle va peut-être tourner un peu, mais elle va rester plus au niveau des épaules et elle ne se retrouvera pas au niveau du flanc. Donc, c'est un conseil de sécurité que je vous donne. Double cendre, pour moi, va avec bricole.